Chers amis des disques vinyles, bonjour et bienvenue dans la présentation du nerf Zombie Strike Flip Fury. Zombie Strike parce qu'on peut poutrer du zombie avec, Flip Fury parce que Flip et Fury. Mais Flip surtout parce qu'on va pouvoir changer le barillet donc c'est un excellent nerf. C'est imaginé, c'est un petit peu comme le Strong Arms mais avec deux barillets en même temps et ça c'est génial. Donc la boîte avec le blaster apparent directement, le blaster c'est fameux de barillet. Douze fléchettes Zombie Strike, pas d'indication de portée, rien, pas beaucoup de blabla. Seule chose importante à faire, ne pas viser le visage ou les yeux. Je recommande surtout quand vous jouez au nerf de mettre des lunettes de protection comme ça vous êtes tranquille. On va tout de suite passer à l'ouverture de la chose. Donc un petit coup de cutter ici, ici et ici. et normalement, normalement j'en ai oublié. Comme d'habitude, tout va bien. Ça pèse lourd, c'est bien. Les fléchettes ici, on les extrait. Donc douze fléchettes vertes de plus et j'adore ces fléchettes vertes. Alors pourquoi ? Alors parce que j'aime le vert déjà, ça aide. Et en plus quand on joue, c'est les plus faciles à retrouver parce qu'elles sont super colorées par terre. Elles flashent bien, donc on ne peut pas les rater. On a un petit peu de papier, rien d'autre. On pose ça de côté. Ça ce qui vous dit en plusieurs langues de faire attention, ne vous tirez pas dans le visage. Et ça, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, c'est une notice avec un dessin appareil et comment s'en servir. On la range proprement avec toutes nos autres notices dans un tiroir parce que des fois que ça puisse servir. Avec mes séances bioniques, j'ai lu la notice, donc je sais parfaitement comment ça fonctionne. Prise en main de l'appareil, c'est plutôt sympa. Ça ici, ça ne gêne pas du tout. Voilà, je peux mettre mes doigts sans aucun problème. J'ai des grosses mains. La poignée, très confortable, sans aucun souci. Qu'est-ce que... Très, très agréable. On a un truc bien costaud dans la main. Ça ne fait pas jouer. Ça fait... Hé, j'ai pu peut-être, mais j'ai un gros flingue. Voilà, merci les nuls. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un rail tactique avec un bout de wiser. On s'en fout du wiser, de toute façon. On ne vise pas. Et c'est le seul rail tactique présent sur ce nerf. Ici, on a de quoi attacher une sangle. Ici, je déconseille d'attacher quoi que ce soit. Ici, pourquoi pas attacher une sangle. Mais alors, je déconseille aussi d'attacher une sangle parce que c'est aussi le système d'armement. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à tirer là-dessus, voilà, ça, on va finir par le péter. La détente pour tirer et une deuxième détente, ce n'est pas pour tirer une deuxième fois, mais plutôt pour ça. Attention, mesdames et messieurs, changement de barillet. La vache est... Vous avez vu ? Ça, la patate, c'est ultra dynamique. C'est... C'est vachement bien. On avait vu déjà le rotofu... Où est-ce qu'il est ? Le dominator, pardon, pas le rotofu. Le dominator, le dominator, qui est un petit peu la même chose que ça, avec quatre barillets, mais ça prend un peu plus de place. Là, c'est génial. 12 tirs. Le chargement... Ça va être très compliqué le chargement. On les met sur les côtés, les fléchettes. Ah, voilà. On charge plutôt par le bas. Dans le bon sens, si possible. Voilà. Hop. Ça peut prendre un certain temps, parce que c'est quand même 12 fléchettes. Voilà. On a vraiment le petit emplacement exprès pour pouvoir mettre les fléchettes sans galérer. Parce que si je veux faire la même chose directement au-dessus, voilà, ça va la tord. Donc, une fois qu'on a chargé celui du bas, on le fait flipper furieusement. On continue à charger. C'est vachement bien. Je suis très très content d'avoir ouvert ce blaster. Il me faisait envie depuis très 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 longtemps. Et... La douzième fléchette. Donc, je répète, on a une excellente prise en main. On peut le mettre sur une sangle. On a quand même 12 fléchettes. Donc, imaginez, c'est comme si on avait un blaster avec un chargeur de 12 fléchettes. La grosse différence, c'est que vous êtes en train de jouer. Vous avez tiré quelques fléchettes. Vous avez changé de barillet. Donc, celui du bas est vide. Et bien, en attendant qu'il y ait un zombie ou un adversaire qui se présente, vous pouvez tirer et recharger un peu. Ça ne gêne pas votre tir. Donc, en principe, si vous gérez bien votre partie, vous pouvez facilement vous débrouiller pour ne jamais tomber à court de munitions. Vous avez des fléchettes dans la poche. Alors, pas dans la poche du pantalon, vous allez les dégommer. Mais vous mettez une petite poche à la ceinture. Vous rechargez au fur et à mesure. Là, ça, c'est pas mal parce qu'on a une bonne prise en main. Ça accompagne la courbe du barillet et ça donne... C'est un très bon grip pour une plutôt bonne prise en main. Ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça, j'avoue, je n'ai aucune idée. Ça y est, j'ai trouvé. C'est le socle. C'est bien. Bon, voilà. Comme ça, on peut le poser tranquillement. On est en train de le manger. Et puis, tout d'un coup, on peut tirer. Voilà. Passons sans plus attendre. Sans plus attendre, mais ce n'est pas français. Passons sans plus attendre au test de tir. Je vois que TomTom s'impatiente. On arme. Parce que c'est mal à cette hauteur-là. J'ai réussi à le rater. Alors, bon. Bon, ça, c'est les fléchettes nerfs. Des fois, elle dévie. Là, mais... Alors, j'ai raté TomTom. Par contre, j'ai dégommé mon mur qui est à 15 mètres. Ça veut dire que la portée est excellente. Attention, TomTom. Serre les dents parce que... C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est vachement bien, hein. C'est... Oh, plus de munitions. Ha, ha, ha. C'est génial. Comment ça, plus de munitions ? Ah. Petit Miss Fire. Que s'est-il passé ? Mon Dieu. Nous allons revenir plus tard sur cet incident dramatique. Cette fléchette ne tire pas. Que se passe-t-il donc ? On y retourne. Ah. Je l'avais mal enfoncé. Donc, il y a une fléchette que vous avez. Il y a une fléchette que vous avez mal enfoncée. Là, c'est mon doigt. C'est vachement bien. Super portée. Super ergonomie. Super compact. Super bien. Je ne suis pas à côté d'autre tellement, voilà. Moi, je suis vraiment enthousiaste. Il est très, très agréable à prendre en main, quoi. Bon, juste le temps de rechargement qui est un peu plus long. Quand c'est vers le bas... Enfin, le barillet du bas tourne librement. Celui du haut, non, parce qu'il y a la petite mécanique. C'est excellent. Je recharge. Alors, évidemment, comme tous les nerfs, on peut y mettre les fléchettes zombies. On peut y mettre les fléchettes élites. En fait, on peut y mettre n'importe quelle couleur de fléchettes. Peu importe. Tant que ce sont des fléchettes élites. Tiens, on va en faire une de toutes les couleurs. Ça, c'est une fléchette Modulus. Ça, c'est une fléchette Doomland. Ouais, bon, mais je reste assez limité en choix de couleurs, quand même. Ça, c'est une fléchette méga, donc ça n'en rentre pas. C'est ridicule. Hop, on remet une fléchette zombie. C'est un peu génial. Donc, nouveau nerf dans ma collection de nerfs et probablement un nerf dont je vais me servir quand on va faire des parties, des bastons, des nerfoirs, parce que c'est vachement bien. Douze fléchettes, c'est largement suffisant parfois. La portée est bonne. La cadence est bonne. Tiens, un truc qu'on n'a pas regardé. Est-ce qu'il a le slam ? Ça veut dire que je reste appuyé, je réarme et je tire. On va dire que non. On va dire que non, parce que soit il a et ça marche dramatiquement pas du tout, soit il n'a pas et... Je pense qu'il n'a pas parce que là, ça tire quand même super bien. Mais la cadence, elle est vachement sympa, quoi. Enfin, on tient le couloir, il n'est pas lourd, il est agréable. J'aurais bien aimé. Tu vois, j'aurais... Alors, c'est pas possible parce que le système d'armement est là, mais j'aurais bien aimé avec une crosse, celui-là. Tu vois, c'est... Non, j'aime bien. Ça, ce trou-là, c'est rigolo. Je ne sais pas à quoi ça sert pour espionner à travers la poignée. Je ne sais pas. Très, très bien. Voilà. C'était la présentation du Nerf Zombie Strike Flip Fury. Un blaster que j'aime beaucoup d'amour. Et à partir de maintenant, voilà, je vais le garder précieusement avec moi, celui-ci. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et puis à parler de nous. Merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada